C'est le déconfinement des trafics qui explique en partie cette explosion de violences et de tensions qu'on a pu constater ces derniers jours. Mais nous devons rester intraitables. Je crois que nous devons mettre ces deux années à profit pour œuvrer collectivement au redressement du pays dans l'esprit de la triple exigence qu'a énoncée le président de la République lundi soir, à savoir la transition économique et sociale, le patriotisme républicain et puis évidemment le nouvel équilibre entre les pouvoirs et les responsabilités. Et je crois que nous pouvons aussi poursuivre la transformation de l'action publique, que nous pouvons bâtir une démocratie plus interactive qui repose sur un triptyque, concerté, décidé, évalué au plus près du terrain en associant tous les Français et les forces vives de la nation à l'effort de redressement. Il faut que nous puissions poursuivre l'effort des réformes. S'agissant des retraites, nous avons commencé à travailler avec le groupe communiste à l'Assemblée nationale sur la revalorisation des pensions agricoles qui étaient inscrites dans ce projet de réforme des retraites. Il y a d'autres éléments qui me paraissent importants de pouvoir remettre sur le métier, s'agissant notamment de la protection des femmes et des carrières hachées qui ont été en deuxième ligne pendant toute cette crise. C'est le déconfinement des trafics qui explique en partie cette explosion de violences et de tensions qu'on a pu constater ces derniers jours. Mais nous devons rester intraitables. Force doit rester à la loi. La tranquillité publique, c'est un droit fondamental qui conditionne l'exercice de nos libertés au quotidien. Et je me réjouis que des moyens supplémentaires aient été accordés, à la fois dans la ville de Dijon mais aussi dans d'autres villes de France, pour restaurer l'ordre et la tranquillité publique. Ce gouvernement a fait la démonstration qu'il prenait en considération les attentes de nos policiers et de nos gendarmes qui sont très mobilisés depuis l'automne 2018 pour assurer le maintien de l'ordre et la tranquillité publique. Avec 10 000 postes de gendarmes et de policiers sécurisés, avec des investissements massifs dans l'équipement mais aussi dans le logement des gendarmes et des policiers. Et j'ai pu moi-même en faire le constat dans ma circonscription et dans mon département des îles.